... 20h, il est 20h mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir, tout de suite le sommaire. Le Sénégal a-t-il atteint le pic ? Des spécialistes répondent par l'affirmative, c'est le cas du professeur Souleymane Boub, appuyé par Dr Ousmane Gueye, qui nous renvoie aux dernières tendances de la Covid-19. Gestion des inondations, le ministre des Mines et de la Géologie préconise le délogement des victimes vers la zone, vers des zones marécageuses, pour régler une bonne fois le problème. Le problème, c'était lors de sa visite au sinistré de sa ville natale. Les pêcheurs à l'épreuve d'un tout nouveau système de géolocalisation, un outil moderne mis en place par le ministre de la Santé, de la Pêche plutôt, pour assurer leur sécurité. Il s'agit des balises à suivre dans cette édition. Le village de Doué, écarté des travaux de désenclavement de l'île Amorphil, les populations crient à l'injustice, précisant que ce village constitue la partie incontournable de ce projet sur l'île. Bonsoir à tous et bienvenue chez la situation du jour liée à l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Le Sénégal a dépassé la barre des 300 morts. Notez également que le taux de positivité est de 3% avec 27 nouveaux cas confirmés ce jour et 128 patients sont sortis d'hospitalisation. Nous écoutons à ce propos le professeur Mamadounaï du ministère de la Santé. Sur 1150 cas de tests réalisés, 27 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2.034%. Les cas positifs sont réplastis comme suivis. 8 cas contacts issus, suivis par nos services. Et 19 cas issus de la transmission communautaire. 128 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 31 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce jeudi 17 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. A ce jour, 14 645 cas ont été déclarés positifs, dont 11 051 guéris, 301 décédés et dont 3 293 patients sous traitement. Le Sénégal a atteint le pic plus tôt que prévu. Selon le professeur Mboup, un avis que partage le docteur Ousmane Gaye qui soutient que l'analyse du professeur ne peut être réfutée vu la tendance baissière notée depuis plusieurs semaines. Propos qu'il a tenus lors de son entretien téléphonique avec Koumba Gissé. Le docteur Ousmane Gaye est complètement en phase avec les propos du professeur Souleymane Boub qui affirme que le pic est atteint au Sénégal plus tôt que prévu. Souvent, c'est après avoir dépassé le pic qu'on se rend compte qu'effectivement on a atteint le pic. Et par rapport à la sortie du professeur Souleymane Boub, il faut dire que vraiment c'est un éminent scientifique, c'est notre maître. Et j'accorde vraiment du crédit à ce qu'il dit et je pense bien que ce qu'il a dit est très clair selon leur modélisation. Ils ont fait une modélisation, ils pensent qu'aujourd'hui le Sénégal a atteint le pic ou bien a dépassé le pic. Là vraiment, je n'ai vraiment aucune objection par rapport à ce qu'il a dit. Ce professionnel de la santé rappelle que la population ne doit en aucun cas baisser les bras, même si que le pic est atteint. Tout simplement, ce que je peux ajouter, c'est dire aux Sénégalais, même si on a atteint le pic, ce n'est pas une raison de baisser les bras. Au contraire, c'est le moment de redoubler d'efforts, c'est le moment d'être vigilant, c'est le moment d'aller avec prudence. Et vraiment ne pas négliger les gestes barrières, je pense que c'est ça qui est important de dire. Le président fondateur de l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et formation. Suleiman Boub rappelle que les chiffres préliminaires dont il dispose montrent un taux faible de la circulation du virus dans la population, avec un taux d'anticorps élevé. Les membres du comité de suivi de la force COVID-19 étaient en visite au ministère de la Justice. Cette rencontre a permis de se renseigner sur l'état actuel du fonds. Les montants engagés dans les 1 000 milliards, les acteurs se réjouissent également de la démarche du ministère de la Justice. Et ça, c'est un dioptal pour plus de détails. Le grouage essentiel de la gouvernance de la force COVID-19, le comité de suivi, dans le cadre de la recherche de l'information qui permet d'alimenter son tableau de bord sur l'utilisation des fonds, estimé à 1 000 milliards, a visité le ministère de la Justice. Cette rencontre a permis de se renseigner sur l'état actuel du fonds. Les montants engagés, la clé de répartition de l'état des bénéficiaires. 50 millions pour l'administration pénitentiaire, 50 millions pour la direction de l'éducation suivie et de l'enfance entrangée. Une deuxième tranche, nous avons reçu 300 millions. Et ces 300 millions ont été destinés à l'administration pénitentiaire. Et là, je vous dis, effectivement, l'usage et le justificatif de l'usage de cet argent a été amplement établi et les documents remis justement à la cellule qui aujourd'hui est au général Djaï et à ceux qui l'accompagnent. Cet appui au secteur de la justice a permis dans le cadre de la résilience de financer les activités de la direction de l'éducation surveillée et la direction de l'administration pénitentiaire, comptant 9 500 détenus et 1 511 agents. Les sommes reçues ont été utilisées à bon essayant et toutes les factures, les bons d'engagement, les bordereaux ont été préparées et mises à la disposition effectivement de ces inspecteurs, c'est comme ça que je les appelle. Et ils pourront à l'envie, sur le terrain et sur le document, vérifier effectivement de la réalité de ce que nous avons donné comme élément. Les 89, je crois, qui avaient été testés ont été pris en charge dans les structures de l'administration pénitentiaire et ils sont tous guéris. Nanti de toutes ces informations, le comité n'a pas manqué de soulever les recommandations et suggère le rallongement du budget de l'administration pénitentiaire, secteur très sensible. Nous avons eu toutes les explications qui nous ont été données, des documents, des pièces justificatives de l'ensemble des dépenses nous ont été transmises. Nous avons été transmises dans le plus grand détail, ce qui prouve déjà la volonté de transparence qui a été affichée par le ministère et c'est un peu ce qui a été demandé à tous les ministères et que le comité de suivi est censé vérifier. Toutes les questions complémentaires de clarification ont été posées et des réponses ont été données. Cette rencontre a été une tribune d'échange, ce qui a permis de décider des difficultés, surtout le retrait des enfants de la rue où l'on se rend compte du télescopage de sa gestion avec le ministère de la Femme qui s'est impliqué. L'information vient tout juste de tomber. Le croissant lunaire a été aperçu aujourd'hui à Touba. Le Grand Magal sera donc célébré le mardi 6 octobre 2020 et c'est officiel. Nous parlons à présent des inondations. Plusieurs localités du pays vivent toujours sur les eaux. Pour ainsi assister les populations, la fondation Servir le Sénégal a offert des motopompes, des matelasses et des gels désinfectants au sinistré. Les régions les plus touchées seront rapidement servies afin d'évacuer les eaux. C'est un reportage de Hamadou Diyaou. Après les fortes pluies qui ont occasionné plusieurs dégâts, beaucoup de familles vivent toujours dans des situations difficiles. C'est ainsi que la fondation Servir le Sénégal a décidé d'assister les sinistrés. 20 motopompes pour évacuer les eaux. Il y a aussi un lot de masques à distribuer. Vu le contexte de la Covid-19, il y a du gel pour les sinistrés. Des matelas aussi font partie de l'aide car les eaux ont tout emporté. Composés de motopompes, matelas, masques entre autres, ces matériels seront remis aux populations nécessiteuses des zones inondées. A Sokone, les eaux ont été évacuées. Ils ne vont pas bénéficier de motopompes. Cependant, les villes comme Matam, Kaulak, Kafrine, Joal et la commune de Grand-Yorf sont plus impactées des inondations. Pour ainsi répondre à l'appel des habitants touchés par la furie des eaux, la fondation Servir le Sénégal a offert du matériel aux nécessiteux. En titre, le ministre des Mines et de la Géologie pense qu'il faut déloger les populations victimes des inondations des zones marécageuses et mettre un système d'assainissement adéquat. Dans la commune de Joal-Fadjout, S.T.O. Sophie Gladima estime que c'est le seul moyen de tourner la page des inondations dans cette commune en proie chaque année des inondations. Elle était dans sa ville natale pour apporter son soutien aux sinistrés des fortes pluies. Ce reportage signé Maman Dujoub et Mohamed Choumbal. La restructuration des zones inondables, un système de drainage des eaux de pluie et le relogement des populations des quartiers inondés, c'est la seule option pour résoudre définitivement le problème des inondations dans la commune de Joal-Fadjout, fortement touchée par les pluies de ces dernières semaines. Parce que Joal fait partie des localités les plus également touchées par les inondations. Nous avons vu des choses vraiment qui ne plaisent pas à un être humain, mais encore moins à son excellence de président de la République. Nous avons reçu ici en un seul jour 167 millimètres de pluie et tous les jours il continue de pleuvoir. Et malheureusement, les populations ont été installées dans des zones de rizière. Installées dans des zones de rizière, donc c'est tout à fait naturel et normal que dès qu'il y a une pluie, vraiment que les gens soient fatigués. Ce qui veut qu'on sorte toutes ces personnes de ces zones vraiment inondables, donc qui sont des zones non-identificantes. Et c'est tout Sophie Gladiman, ministre des Mines et de la géologie, qui a apporté son soutien aux sinistrés. C'est des zones des conditions très difficiles que vivent les victimes des inondations. Et donc ces matériels essentiellement composés de ce dont on a besoin, c'est-à-dire des moteurs de pompage. Donc j'ai remis symboliquement au sapeur-pompier, mais également on a du matériel comme les matelas, parce que beaucoup de gens ont perdu beaucoup de denrées. Il y aura donc des denrées, mais également du matériel. Il y aura d'autres matériels qui vont venir pour subvenir aux besoins des populations de Joal-Foyout. Il faut rappeler que Joal-Foyout, situé dans des rizières, est à 60% inhabitable selon les spécialistes. Et pourtant, plusieurs quartiers de cette ville se trouvent dans cette zone marécageuse. Direction Kermassar, et nous parlons notamment de la départementalisation de la commune. Le président de l'Union des associations des élus locaux applaudit des deux mains. Adam Adjouf soutient qu'avec cette décision, le président de la République vient de répondre à une vieille doléance des acteurs à l'aménagement du territoire. Il estime également que les ressources financières Kermassar peuvent bien prendre en charge sa population. Baba Kertan Bédou. C'est une vieille doléance qui vient d'être satisfaite par le président de la République en érigeant Kermassar, un département. Le président de l'Union des associations des élus locaux estime que la départementalisation de Kermassar répond à une préoccupation importante d'aménagement du territoire. Pour gouverner, il faut gérer de près. Donc, en découpant, en créant le département de Kermassar, on gagne en proximité, en gestion sociale, la sécurité, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'inondation. On se responsabilise davantage les autorités locales. Pekin compte 16 communes. J'imagine qu'on pourrait remembrer ces 16 communes, laisser à Pekin 8 communes. Les 8 communes, on laisserait 7 communes à Kermassar pour faire le département de Kermassar. Et on redéploie une commune dans le département de Guédiouaï. Cependant, le fonctionnement du département exige certains moyens financiers. Dès lors, la question qui se pose est de savoir si Kermassar dispose de ressources capables de gérer cette situation. L'expert en aménagement territorial répond par l'affirmatif. Parce que la collectivité vit de transferts financiers de l'État, c'est vrai, mais également de ressources propres, bâties sur la patente industrielle. Toutefois, du point de vue électoral, des changements sont attendus selon toujours le président de l'Union des associations et des élus locaux. L'État du Sénégal a lancé des travaux de désenclavement de l'île Amorphil. Cependant, le village de Doué, point de départ de cette île, s'est vu écarté et oublié. Et pour les populations de cette localité, c'est une injustice à corriger. Car si on veut désenclaver l'île, il faut impérativement commencer par le départ, qui est le village de Doué. Il est propos d'Abdoul Sal, recueilli par Cheikh Omar Jong. Nous souffrons d'un enclavement crucial et faire savoir à l'autorité que l'île Amorphil, dont on prononce son désenclavement, ne serait désenclave si Doué était laissé en rade. Parce que Doué est le berceau de l'île Amorphil. Malgré l'ancienneté de ce village, malgré son histoire, malgré sa position géographique, Doué est difficilement accessible et totalement coupé du Sénégal en période hivernale. Et pourtant, Doué se situe à 10 kilomètres seulement de Poiton et à 7 kilomètres des villages qu'ont fondé Asse et Ngaolé, dont sont arrivées des pistes de production dont Doué ne bénéficie pas. Cet enclavement, comme je l'ai dit tantôt, pose d'énormes problèmes à Doué sur plusieurs plans. Notre poste de santé, construit, équipé, est pris en sorte totalement par les villageois et nos partenaires, qui est assuré par une équipe très dynamique, mais malheureusement encore enclavement. Parce qu'actuellement, pour revitailler ce poste de santé en médicaments, c'est un vrai problème. À Sédjou, c'est une journée de sensibilisation sur les droits des femmes et des enfants qui a été organisée à Bunkilin, où on enregistre fréquemment des cas de violences faites aux femmes et aux enfants. C'est grâce à l'association des juristes sénégalaises et de la boutique des droits de Sédjou. Reportage de Robert Jondi. Faites de la méconnaissance des règles juridiques et faisant appel aux règles traditionnelles et pratiques coutumières, nombreuses sont les violences que les femmes et les enfants subissent dans la région de Sédjou, en particulier dans le département de Bunkilin. Sédjou est une région où les violences sont récurrentes, notamment les violences qui sont faites aux femmes et aux filles, en l'occurrence les grossesses précoces, les mariages d'enfants, mais aussi les mutilations génitales féminines, communément connues sous le nom des MGF. Sans compter aussi, il y a les violences conjugales que s'il y a au sein de l'occurrence. L'association des juristes du Sénégal, la boutique des droits de Sédjou, avocats, greffiers, tous étaient à Bunkilin pour sensibiliser les populations sur les droits de ces personnes vulnérables. Nous sommes là pour sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, mais aussi nous sommes là pour mettre le droit à la portée des populations, mais aussi pour les sens visés sur les conséquences de ces violences. Une opération importante pour cette couche, souvent analphabète. Or, les principes sont que nul n'est censé ignorer la loi et nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Magnifions cette organisation, parce que nombreux sont les gens au niveau du département et un peu partout dans le pays qui ont des difficultés relatives à la justice et qu'ils n'arrivent pas à résoudre par méprise des procédures. D'autres se disent que c'est compliqué, etc. Et du coup, voilà, ils se laissent subir une certaine injustice. Les populations ont bien apprécié cette journée de sensibilisation qui a contribué à leur éveil en ce qui concerne le respect de leurs droits. Pour une meilleure sécurisation des pêcheurs en mer, un système de géolocalisation est mis en place par le ministère de la Pêche. Il s'agit des balises qui, à un temps record, peuvent indiquer l'endroit où la pirogue a fait accident. La présentation de l'outil s'est déroulée en présence des pêcheurs artisanaux. Un diagnosticier président, C.L. Pambour, au micro de Mamadou Diop. Nous remettons aussi notre ministère de Toutelle parce que c'est lui aussi qui a mis ce programme-là en place pour qu'on puisse doter les pirogues de type artisanal des balises de géolocalisation qui, à 5 minutes, peut tracer et donner la position de ces pirogues. Ce qui va forcément peut-être réduire les disparitions en mer et les pèche en vue humaine. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être c'est le directif du président de la République et l'ambition du ministère de la Pêche. Le ministre nous a dit que maintenant on est au XXe siècle et les technologies sont développées. Maintenant, il ne vaut plus qu'on entendre les disparitions en mer ou bien les pères. On a assez testé. C'est juste, je ne sais pas, on va mettre un système d'acquisition qui sera... Vous le savez, tous les matériaux de pêche sont exonorés au Sénégal. Donc le système, peut-être le pêcheur va donner un reliquat. L'État va essayer de mettre en place un système de subvention comme il l'a toujours fait. Et les pêcheurs vont contribuer un reliquat pour l'acquisition de ces balises. 20 heures passées de 21 minutes, c'est l'heure du supplément de sport. Et nous accueillons sur ce plateau Fatima Silla. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Alors, nous allons démarrer avec l'affaire Lamine Diak. Après le verdict, place à la bataille judiciaire. Ça fait partie des fortes actualités de la semaine. Lamine Diak, Pam Sassadiak et compagnie savent désormais le sort que la justice française leur a réservé. Mais ce procès est loin d'être terminé puisque nous risquons d'assister à une bataille judiciaire. Nous dit Abdoulaye Tifio, journal sportif. Nous parlons de football cette fois-ci. C'est l'heure de la reprise des U20. L'équipe nationale des moins de 20 ans prépare le tournoi UFORWA que notre pays va accueillir au mois de novembre. Une compétition à l'issue de laquelle le vainqueur aura son ticket pour la Cannes 2021 à Mauritanie. C'est pourquoi le coach a convoqué les joueurs ce lundi. Un stage au centre Jules-François Bocandé. Jusuf Davo, le voici. Oui, on se prépare pour le tournoi UFORWA qui va se jouer au Sénégal au mois de novembre. C'est une compétition qualificative pour la Cannes 2021 à Mauritanie. Je pense que ce sera un tournoi de huit équipes. Il n'y a que le vainqueur qui va participer à la Cannes. Ce ne sera pas facile, mais bon, nous connaissons le contexte. Nous connaissons aussi les conditions. À nous de nous préparer pour être prêts à atteindre ce premier objectif. C'est vrai que nous avons commencé le stage de préparation à Toubou Abdialla. On est arrivé lundi, mais on n'a pas commencé le lundi même parce qu'il fallait faire les tests de Covid, attendre les résultats. C'était un peu stressant au début, mais alhamdulillah, tout s'est bien passé. Tout le monde est négatif. Le travail a repris tout doucement. On n'a pas trop forcé parce qu'on récupère des garçons qui ont arrêté la compétition depuis le mois de mars. Il faut y aller petit à petit pour redémarrer la machine et surtout croiser les doigts pour que le stage se passe bien sans ce virus en tout cas. C'est ça qui est perturbant actuellement. Et nous parlons de la Cannes en beach soccer. Une fierté de l'organiser à domicile. Le Sénégal, le pays le plus titré d'Afrique, va enfin accueillir la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations depuis le soccer. Une décision qui fait des erreurs. C'est le cas du capitaine Al-Sénigaye qui le voit ici. C'est une grande fierté pour nous que le Sénégal a été nommé pays de la Cannes car ce n'était pas évident en sachant que l'Ouganda a été désigné comme pays jusqu'à la dernière minute. Ils ont décidé. Donc c'est l'occasion aussi de féliciter nos dirigeants qui ont fait un excellent travail sur ce dossier. En l'occurrence, la Fédération Sénégalaise de football a sa tête maître Augustin Senghor. Remercier aussi l'État du Sénégal parce que sans leur accord, une carte ne peut pas être organisée au Sénégal. Donc c'est l'occasion aussi de féliciter le ministre de l'Espoir, M. Mottarba, de le remercier aussi. Voilà. Maintenant, la balle est dans notre camp. Donc on va travailler Dieu, Inch'Allah. Donc les gens qui seront là vont travailler Dieu, Inch'Allah, pour ne pas décevoir le peuple sénégalais. Inch'Allah. Classement FIFA, 22 mois au sommet de l'Afrique. C'est toujours le Sénégal qui mène la danse devant la Tunisie qui gagne une place au niveau mondial en raison de l'effacement d'anciens résultats. Le Nigeria en gagne deux, ce qui lui permet de réintégrer le top 30 mondial, ce qui fait trois représentants pour l'Afrique. Pour le reste, aucun changement notable à signaler. C'est un sujet de Babacar Tamidou. Avec ses 1555 points, l'équipe nationale du Sénégal de football domine le classement africain. Elle devance ainsi la Tunisie, le Nigeria, la championne d'Afrique en titre de l'Algérie et le Maroc. Comme quoi, malgré la pandémie du coronavirus qui a suspendu les compétitions internationales pendant plusieurs mois, les Lyons ont gardé leur place de numéro 11 dans le continent africain. Ainsi, depuis qu'elle a repris la première place à la Tunisie le 29 novembre 2018, l'équipe nationale du Sénégal n'a plus été rétrogradée. Cela fait donc 22 mois que Sadio Mani, ses coéquipiers, règne sans partage. Si aucun trophée major n'a encore été remporté, le Sénégal poursuit sa marche vers l'avant. Depuis mars 2015 et l'arrivée d'Al-UCC à la tête des Lyons, le Sénégal totalit 54 matchs, 34 victoires. 7 défaites et 13 matchs nuls, les Lyons ont aussi fait trembler les filets 84 fois pour 30 buts encaissés. Ces statistiques positives permettent à la bande à Koulibaly de conserver aussi longtemps leur place de leader du classement FIFA de la zone afrique. Dans le classement mondial, le Sénégal pointe à la 20e place. Avec une longévité de 22 mois, le Sénégal chasse le record détenu par la Côte d'Ivoire avec ses 35 mois de règne et le Maroc avec 32 mois. PSG, OEM, les deux lourdes sanctions sont tombées. La commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger une suspension ferme à Kourjawa, 3 à Avavie, Amavie, Autant pour moi, 2 à Neymar et Paradès, Benetolou et Cope. Deux marches de suspension, le dossier Alvaro est placé en instruction, tandis que Dimaria est convoqué mercredi prochain. C'est un sujet de Sénégal. Basket 2021, le démarrage est repoussé jusqu'au 2 janvier. Aston, on termine avec le basket. La réunion du bureau fédéral s'est tenue au siège de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Les questions relatives à la saison 2020-2021 ont été examinées, les décisions ont été prises. Babou Ndour nous fait le point. Et c'était tout pour l'actualité sportive de ce soir. Aston, Sornar, c'est bien de vous dire. Merci Fatima, merci d'être passée sur le plateau et nous vous donnons rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Merci chers téléspectateurs d'avoir regardé la JT de 20h et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Merci et bonne fin de soirée à tous et à tous. Sous-titrage ST' 501